Donc aujourd'hui dans l'épisode 4 de Doigby et ses drôles de dames, on aura Yuna qui est déjà là avec moi, vous pouvez le remarquer, accompagnée de Meily, deux personnes qui étaient en plus de ça présentes avec nous lundi dernier lors du Master Kill Royal Rumble, tout ça tout ça, ce qui fait que ça va être intéressant, on va sûrement un petit peu revenir là-dessus, et on aura une troisième personne qui est une nouvelle arrivée dans l'équipe, vous le savez l'équipe pour le moment de Doigby et ses drôles de dames était constituée de moi-même, Yuna, Meily, Dejna et Lelya, Et donc vous le savez, elles sont très occupées, plein de missions à faire tout au long de l'année, ce sont des héroïnes, des super héros, et donc du coup forcément il y en a qui sont en activité, ils ne sont pas forcément disponibles pour venir juste faire des petites games de Fortnite, du coup on a dû renforcer un petit peu le collectif, et aujourd'hui une nouvelle personne fait son apparition, et quand une personne rentre dans le collectif, elle y rentre définitivement, enfin jusqu'à ce qu'elle meurt, une fois qu'elle meurt, on nie son existence, on ne l'a jamais connue, on supprime toutes les vidéos, voilà tout ça tout ça. Mais en attendant, on va aller checker Meily et Yuna qui sont normalement avec moi, salut Yuna ! Bonsoir, bonjour ! Ouais bonjour, mais je comprends, moi aussi je fais toujours la même connerie, ça va Meily ? Ça va super à toi Doig ! Bah ça va, ça va, content de vous retrouver pour un nouvel épisode, et j'aurais expliqué là à l'instant qu'on allait avoir quelqu'un de nouveau aujourd'hui. Tiens, invité surprise, invité surprise ! C'est pas vraiment invité surprise, mais c'est... Je voulais pas déclarer direct, tu vois, parce que maintenant on sait une fois qu'une personne rentre dans le collectif, elle y rentre pour un certain moment, Mais en tout cas, aujourd'hui, ça va peut-être être focus sur cette personne-là, bien sûr, vu qu'on l'accueille, elle aura un petit peu son moment bizutage, comme vous l'avez déjà eu toutes les deux, en vrai. C'est moi, je triche en regardant Discord. Ah merde, ah bah ouais ! Bon, trêve de plaisanteries ! Accélérons le processus, maintenant qu'ils ont quasiment tous compris l'astuce ! Et on accueille aujourd'hui, Wendy dans le groupe, salut Wendy ! Coucou ! Sur le chat, accueillez-la comme il se doit, donc c'est applaudissement, cœur, bonjour Wendy, comment tu vas Wendy, trop bien Wendy ! C'est un stream Wendy ! Voilà, bien sûr ! Stream ou culotte Wendy ! Ah non, mais c'est ça, alors n'hésitez pas, quoi ! Là, aujourd'hui, faites-vous plaisir. Non, merci Wendy d'être avec nous et de nous rejoindre ! Eh bah, merci pour l'invitation, je suis très contente de rejoindre ce collectif ! Tu nous expliquais que tu t'avais regardé, je crois, les épisodes précédentes au moins quatre fois d'affilée ! Ah oui, bah c'est le film extrêmement fan ! Tu connaissais Miley sur le bout des doigts, enfin vraiment, là, c'est... Non, non, ça fait plaisir ! On se connaît sur le bout des doigts avec lui ! Non, mais en plus, c'est vrai, on a senti une vraie affinité entre vous lundi dernier, parce que Wendy était aussi avec nous sur le Royal Rumble, t'avais fait quel résultat déjà, Wendy ? Oh, septième ! Grâce à toi, je te remercierai encore ! Ah oui, c'est vrai que c'était entre toi et moi à la dernière place, c'est vrai ! Alors ouais, Wendy, ça sera un petit peu focus sur elle, je pense que la première game, on va lui faire à peu près la même chose qu'on avait confié à Miley, c'est-à-dire qu'elle va être un peu la patronne, quoi ! On va la laisser guider l'émission, guider la game, ça sera un peu son premier défi, histoire de voir un peu comment elle s'affirme et elle s'impose avec nous. Après, on n'est pas méchants, on est vraiment, nous, là pour l'aider à accomplir sa tâche. Mais je propose un truc, en cas de réussite, Wendy pourra choisir une personne parmi nous trois, qui devra, pendant toute la deuxième game... Enfin, entre vous trois... Entre vous trois... Enfin, entre vous deux, du coup, puisqu'il n'y a plus Wendy. Je ne sais pas pourquoi je me mets dedans, moi, je me trompe. Non, mais qui pourra, du coup, elle pourra renvoyer, en gros, la patate chaude. Le chat pourra poser toutes les questions du monde, et pendant la deuxième game, il faudra y répondre le plus sincèrement possible. Et si Wendy ne parvient pas à nous faire top 1, alors qu'on va tout essayer pour le faire, bien sûr, personne ne troll, en mode, on l'empêche de réussir. Si Wendy fait top 1, elle peut renvoyer le pouvoir vers Miley, Yuna ou moi-même, mais vraiment, je pense que ce n'est pas intéressant. Et dans un deuxième temps, si elle ne réussit pas, forcément, c'est elle qui se le prend dans la gueule. Deuxième game, on l'enchaîne de questions. Ah oui, d'accord. Ah bah oui, tu as une mission, c'était bienvenue dans le doigus pour le dame. Mais oui, on n'est pas méchant, tu peux t'en sortir en nous faisant faire top 1. Miley, quand tu avais cette mission entre les mains, quel score on a fait déjà ? On avait fait top 1. Oui, effectivement, effectivement, je fais un trou de mémoire. On va être là pour t'aider, ça va être toi de prendre les choses en main. Dès que le bus est apparu, tu prends les choses en main, et on est tes esclaves, tes cobayes, et on te suivra partout. Oh, esclave, ah oui. Ah oui, carrément, c'est... J'ai peut-être un petit peu... J'ai été un peu vide sur les adjectifs, pardon. Par contre, est-ce que si je meurs et que vous faites top 1, ça annule ? Ouais, ça compte. Tant que tu nous guides encore, à part si après tu disparais, tout ça, mais oui, oui. Le top 1 te sauve quoi qu'il arrive. Parce qu'il faut savoir qu'en squad, je suis souvent la première à mourir. Bon, essaye d'éviter. Ah non, ça c'est... Moi, je ne suis pas très bonne en squad. Moi, je te conseille d'avoir ton destin entre tes mains. Donc, essaye de ne pas mourir pour absolument avoir toujours cette possibilité de pouvoir compter au moins sur toi-même. On te laisse nous guider, Wendy, c'est ton moment. On va aller tout là-bas à Pizzen. Comme ça, au moins, je ne vais pas mourir, peut-être. Essaye de montrer un peu de confiance en toi, Wendy. Les gens te découvrent. Moi, je t'ai vendu comme il fallait. On vous a des où vous voulez et vous tirez sur les méchants. D'accord. Ma première consigne. Ça, c'est clair. Où on veut ? Oui, dans Pizzen. Oh, il y a un lama. Oh, je peux le prendre. Tu fais tout ce que tu veux, Luna. D'accord. Bah, je peux le prendre l'ama. Oui. Oh, le bruit. Ouais, Wendy, je suis derrière toi. Il y a fou le mec dans notre bâtiment. Fais gaffe. Je ne sais pas que tu as une arme. Non, je ne sais pas. Viens, on l'attaque à la pioche. On le but à la pioche. Vas-y. Oh, je suis dans le sol. Au secours, il y a un mec qui nous pioche. Mais il n'est pas loin. Mais je n'ai pas d'armes. J'ai pas d'armes non plus. Oh, il n'est en train de rien. Mais Wendy est mort direct. Elle avait totalement raison. Il est en train de rien devant moi. Il m'a oublié. Mais tu n'as pas d'armes. J'ai rien. Oui, oui, j'arrive, mais je dois me soigner. Non, je vais me faire piocher. Oh, il farme, il farme. Je te fais une balle. Non. Wendy avait prévu qu'elle mourrait à chaque fois. Oh, non, il m'a tué quoi ? Bon, Maylie, vas-y, couche-toi. Je te mets 10 euros de plus. Couche-toi, couche-toi. Maylie, tout est sur tes épaules. Couche-toi, couche-toi. Non, mais on recommence. On la recommence. Elle n'a pas compté. Couche-toi, couche-toi. Attends, je l'ai tué. Petit accident direct. Oh, tout le monde a 0 kills. Mince, alors. Non, ça compte pas. Mais je voulais prendre la main, moi. De toute façon, il y a toujours une game de chauve. C'est vrai, je suis en train de faire mes réglages. C'est vrai, game de chauve. C'est vrai, on ne l'avait pas dit. C'est clair, c'est clair. Désolé, on a oublié de prévenir, game de chauve. Oui, oui, oui. Bon, tout va bien, alors. Amuse-toi, Maylie. Bienvenue, les gens le savent. Ah, putain, ça va être... Putain, mais au moins, le mec, on l'a pioché. Ça n'est pas sensible. Bon, elle est fonçée, elle a pioché. C'est vrai que les 116 aux chasseurs, ça fait plaisir. Ouh. On suit Maylie. Non, mais le chasseur, je vais kiffer. C'est ma meta. Les balles qui elles meillent, c'est incroyable. Mais c'est incroyable. Oh, mais là... Oh, là, 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 le chasseur. C'est incroyable. Ou c'est peut-être Maylie, je ne sais pas. Ouais. C'est peut-être un peu les deux, mais... On va voir si mon chasseur fait pareil. Oh, là, là. Non, mais c'est incroyable. Désolé, mais... Oh, non ! Tu es partie en princesse. Ouais, c'est ça. Ah, oui. Bien sûr, bien sûr. Eh, il fallait partir en princesse. Ah, bravo. C'est exprès, bien évidemment. Bravo, Maylie, bravo. Non, elle s'est couchée, bien sûr, pour qu'on puisse relancer. Game de Chauve. Oui, tout ça. Donc, tout le monde a très bien compris. Allez, là, en plus, tu as le temps. Tout le monde est prêt. Tu peux te checker dès maintenant le bus. Réfléchis, Wendy. Donne tes consignes. Motive-nous. La strass, c'est surtout pas d'aller dans le bâtre de Wendy, quoi. Je vais aller à Satie. Je voulais dire Itain, mais Maylie, elle n'aime pas. Et je vais faire un petit geste pour Maylie. C'est vrai ? Ouais, on va aller à Satie par Itain. Elle est trop mignonne. Très, très beau. J'avoue que là, je soutiens fort. Et j'avoue que, Wendy, je vais peut-être pas te suivre. Voilà. Parce que j'ai vu ce que tu disais. Et c'est vrai que la malédiction peut être réellement... Ah oui, non, mais j'ai vraiment une malédiction en squad. C'est... Non, mais ok. Je sais à quoi m'en tenir. Désolé, je n'étais pas prêt. Bon, allez, on se focus. On est là pour Wendy. On a été très, très clean quand c'était Maylie qui avait cette responsabilité en main. Soyons tout simplement irréprochables. Mais Maylie, Wendy, c'est pas pareil, quand même. Bah si, vous avez... Maylie, tu crois qu'elle a le lead dans le cœur. Moi, je suis une suiveuse. Ah, bon, j'aurais peut-être dû te prendre un autre défi du coup, mais... On manque d'inspiration. Eh, moi, je suis avec Maylie, j'ai capté. Moi, je crois en toi. Oh bah... De toute façon, t'as pas le choix. Je suis à côté de toi, là. C'est qui qui est toute seule, là, dans son petit coin ? Bah, c'est moi et... C'est Yuna. Oui ! Je ne vais pas mourir dans deux secondes. Et là, t'as une roquette qui tombe de nulle part. T'es l'autre, t'es l'autre. Mais vraiment, tu sais, genre, limite un bug du jeu, même. Boum. Alors Fortnite, attendez, Wendy est en vie, mais on se peut aussi. Putain, quoi. Mais en vrai, c'est parce que, en fait, si vous ne savez pas, mais Wendy aime bien mourir au début, parce qu'en fait, elle est animatrice. Et en fait, ça lui permet d'animer live un peu. C'est un peu la même technique que j'utilise le lundi avec Gotha. Je meurtre très vite. Voilà, c'est ça. Déjà, pour mettre en avant, mais... Bah, voilà, Gothaga, toi, c'est pour mettre en avant Mikalo, parce que tu joues beaucoup avec Mika, et je comprends. C'est un peu une petite princesse. Akikyo, pareil. Et du coup, en plus, elle peut animer, elle anime comme jamais, quoi. Un peu, un peu. Ça, ça me fait rire. Akik, c'était pas crédit, quoi. Ah ouais ? Merde. Non, pas trop. On coupera au montage. Mika, un peu, j'avoue que... Après, il est princesse, mais il ne demanderait à personne, tu vois. C'est pas... Ouais, ça va, ça va. Bah, Wendy, tu nous lides, dès que tu te dis qu'il faut qu'on bouge, on bouge. Quand on a fini de loot, on s'en va. On fuit vers Tilted. C'est trop mignon. On sent qu'elle essaye déjà de se convaincre elle-même. Et ensuite, elle voit ce que ça fait sur nous. On faille ? Tilted. On va aller vers... Mais là, la main, la main en 305. Ah, let's go. Putain, mais je ne vois rien, c'est abusé. Moi, je ne vois pas. Je ne l'ai toujours même pas vu, la main. 303. Ah, c'est, ok. Non, mais je suis fou. Non, mais t'inquiète, Doig, la vieillesse, tout ça. Mais c'est fou, non, mais depuis... J'avoue que depuis quelques semaines, j'entends moins bien. Il est légèrement sur la gauche, du coup, là où, tu sais, il est en 285, à peu près. D'ailleurs, un sapin. Ton go-point de pierre, c'est la direction. Tu ne le vois toujours pas ? Si, si, ah, ouais. Ah, oui. J'allais dire, sinon, on ne peut plus rien faire pour toi. Mais non, t'inquiète, mais passe-poing, là, quand même, s'il te plaît. Il y a une fois, il y a un stack, drag. Ouais. Il y a du chute aussi pour Wendy. Oui. Ah, je n'ai pas de pierre. Vas-y, Wendy, il va où ? On prend des pierres et on va au lama, et après, on va à Tilted. Let's go. Let's go. Hop. Allez, voilà. Bon, qu'est-ce qu'il y a de beau dedans ? Pas grand-chose, en vrai. Allez, Tilted, maintenant, on va tuer tout le monde. Let's go ! Let's go, les filles ! Je vous suis ! Je vous protège, c'est moi qui vous protège, en vrai. On ne dirait pas, mais je prends les choses en main, là. Premier qui arrive, je le bute. D'accord, ok. Normalement, la protection, c'est devant, hein, pas derrière. Ouais, non, mais c'est une protection, en tout cas, c'est entraînement turc, du coup. Donc, on protège par derrière. Ah, d'accord, ok, oui, d'accord. Ok, je vois. C'est plus efficace, mais je ne peux pas donner toutes les techniques, je n'ai pas le droit. Voilà, laissez-moi faire mon travail, je te laisse faire le tien. Je protège par derrière. Let's go. Est-ce que ça se tape à titre d'aide ? J'ai pas l'impression, j'ai l'impression que c'est un coup de berbain. Ah oui, Wendy, t'es nulle, hein. Ah, j'ai pas de flair pour les ennemis, moi. Mais t'inquiète. Oh, ça faille en nord. Les attire. Ok, ça vient, ça vient, ça vient. Ah oui, en nord-est. On prend de la hauteur, hein. Ok, tire de la haut, c'est drôle, ok. Ouais. Je fais bâtiment carré. Derrière nous, ça faille aussi, ça arrive sur nous, hein. Ah oui, oui, oui. Je vois pas. Ok, il y en a un qui est mort. Il y en a un qui est venu. Contacte à WAM, quoi, vénère. Ah oui, il y en a un sur le bâtiment rouge. Hein ? Ah. Bon, bah, je fais faille, il y a un gars. Wendy, sur toi. Ouais, ouais. Encore un, encore un, encore un. Mais il est contacte à toi, il y a un mec qui te saute dessus par les airs. J'ai touché plein de fois, il a plus de vie. J'ai plus de hauteur que lui, je vais pouvoir le bourriner. Ah bah non, il est redescendu, mais il est... Fais gaffe. Je vois que... Je n'avais pas à focus sur une personne tellement ils sont éparpillés, quoi. J'ai besoin de balles. Assure-moi, je suis low. Les collantes, c'est moi, Wendy. Les collantes, c'est juste pour te cover. Descends-moi dans le L. C'est juste pour lui faire peur. Tu m'as collé ? Non. Il est au-dessus, 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 Miley. Sur Yuna, sur Yuna. Je vais tomber. Yuna, elle est à toi. Nice, les filles. Il me faut des milis. C'est bon, les... C'est propre. Tout est sous contrôle. J'ai calmé la situation. Vas-y, je vais fly. Euh, ouais. Là, on peut... Euh, ouais. On peut... Trois. Trois. Attendez, j'ai mis un petit piège. On ne sait jamais. C'est trop mignon. Let's go ! Là, on peut... Il y a des ennemis Est. Attendez, on va attendre. Il y a des ennemis Est. Ah oui ? Je n'ai pas vu. Sur la montagne, quand vous voulez. Vas-y, Wendy, qu'est-ce que tu nous dis ? Ah oui, ben go, 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 go. Allez, c'est parti. Intervention, intervention. Tout le monde a son poste. Feu à volonté. On ne veut personne de vivant. Il est en dessous. Non, sur moi. Non, sur moi. Il m'a down. Non. Il est down aussi. T'inquiète. Protégez, Wendy. Protégez, Wendy. Oui, protégez, moi. J'ai... Bien joué, ça, celui-là qui la rafale, le gars, là. Tout le monde est mort. Propre. Hello, Wendy. Je descends. Ah non, je ne vais pas descendre, je vais mourir. Où est-ce que tu es ? Wendy, tu es où ? Ah oui, tu es là. Je suis en haut. Ah non, non, il y a des mecs en bas, en bas, en bas. Je raise, Wendy. Ok, ok. Il y a encore des mecs. J'essaie de remonter vite, vite. Ok, je suis là. Una, il est dedans, ça. Don, 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 il est tout seul. Waouh ! Waouh, waouh, waouh. Il y avait peut-être un trap. Mais moi, j'ai sauté une. Wendy ou Yuna en dessous, il y a un crochet. Yuna, prends-le. Oh, Wendy, elle est trop mignonne. Prends le crochet. Ça ressemble à un top 1, tout ça. Top 1, ouais. Je regardais juste si on avait un deuxième. Je vais prendre le bas d'en bas, je crois. Je suis une mouche. Je suis une mouche. Non, mais... C'est un papillon de nuit, il doit être. Non, mais zéro. Ah, je rigole. Moi, c'est pas ché, hein. C'est genre, le truc ne ressemble à rien. On va où avec ce pad ? Là, il met de nulle part. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On pourrait aller, là ? Il n'y a personne ? Vers Dessy. Genre, vers là, là. Oui, on va aller vers Dessy. C'est moi, la vidéo de Smiley. C'est moi. Super cool, ça, Wendy. Je te suis. Ah, là, il y a du monde au pied. Au pied, au pied. Ok, au pied. Ah, en face de moi. Ah oui, dans le quad. Ah oui, putain. Intervenez ! K.O. Attention, il y a des équipes qui tirent des pierres. Lui, c'était un kamikaze. C'était pas croyable. Voler lui tout. Il y a un autre quad, là, qui arrive, c'est ça ? Ok, on lui vole tout. Ça arrive aux pierres. Ça monte sur le Tetris, mais ils n'auront pas la zone. Ah, il y a un mec à droite. Il se trouve. Oh, 104 ! Tellement loin. Tu l'ai pas passé ? Tu l'ai ? Ouais, touche, c'est 104. Ah, il y a un mec qui vole. Ils sont en train de se faire allumer, là-bas. Il y a tellement de gens, là-bas. Il faut y aller. Il y a tellement de team, là. Par contre, faites gaffe. Il y a des mecs, là. Alors là, on se bat, mais on ne meurt pas. Ouais. Il prend une tourelle. Il y a encore des mecs derrière nous, aussi. Oui, il y a des mecs en... En ouest. Ouest, ouest, ouest. En ouest, ouais. La montagne, on était avant. La montagne, on a failli tout à l'heure. 105, un mec. Derrière-vous, derrière-vous. Contact Wendy. Oui, Wendy, Wendy. Oui, attention. Prends, tu l'es shieldé. Ah, non. Wendy, au seul, Wendy, au seul. Faut aider. Dérière-vous. C'est bon, je l'ai contre les mecs. Nice, 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 nice. Sur moi, sur moi. Allez, aidez Miley. Vas-y, je vais. Attends, attends, attends. Je te réagir, je te réagir. Ouais, ils sont très lourds. J'arrive sur Miley. Non, il n'a rien. Il a un H. Non, on a perdu un soldat. Non, moi, il bat. J'ai mal joué. Doig, t'es tout seul. Allez, Doig. T'as fait tourner en bourrique, Doig. Mort, mort. T'as joué. Vers le mur. Il est bien, ce nouveau pompe. Let's go, allez, hop. Oh là là, je loot tout. Miley, t'es trop bien, ce teuf. Ouais, je peux pas le prendre. Bah, j'avais AR. Ah, je crois que ça me... Ah, d'accord. Ah, c'était pas à toi, alors. C'est pas le mien. Il y a du Banda, non ? Vous avez besoin de rien, vous ? Euh, non. Contact. Oh, un lapin. Bien joué. Est-ce que vous avez beaucoup de build ou pas ? Ouais, 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 moi, j'ai full. Je suis un petit peu assique. Hop. Hop. Et hop. Et hop. Et hop. Ok, ok. Bah, écoutez, pour l'instant, tout se passe correctement. Est-ce que quelqu'un aurait des balles de snipe ? Ouais, ouais, j'ai tout, j'ai tout. En vrai, j'ai looté. C'est pour ça que vous avez rien, en fait. Ouais, j'avoue. Voilà, j'avoue tout, c'est bon. Vous voulez quoi ? Des balles de snipe ? Je crois que ça se tente en ouest. J'ai tout pris, moi. Ouest, ouais, je crois aussi. J'ai entendu tirer vers mon ouest. Attends, on se fait cramer vite, hein, ici. Tu prends un loot, tout le monde est au courant, quoi. Allez, on prend une pierre, on va en fantôme. Si on trouve une pierre, sinon, on saute juste. Où est-ce qu'ils se planquent ? Moi, c'est tant mieux, c'est des mecs qui se cachent et qui sont pas très forts. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est plutôt bon signe. On sait jamais, hein. Comme ça, top, hein. Comme ça, c'est Maïlie qui prend les questions. Ah, merde. Où Yuna ? Allô ? Après, Yuna, si elle t'accompagne jusqu'au top 1, en vrai, c'est bâtard de l'abandonner. Franchement, ça se fait pas, ouais. En plus, c'est elle qui t'a réa et tout, p'tain, direct, Wendy, on se sent. J'avoue, j'aurais eu la haine. Mais Maïlie, elle m'a réa aussi, du coup. C'est vrai, on en débattra après, on en débattra. Oh, tilt-ed. Ok, va pas de tilt-ed, alors ? C'est pas gagné encore. Enfin, pas de tilt-ed, mais de la colline, c'est la colline anti-tilt-ed, là. Ok, les filles, normalement, on est à la meilleure position du jeu. En dessous, nous, en dessous, en 330. La construction est juste en dessous, là. Et un petit peu plus loin. Là, non, tu vois rien. Assez sous, là. Ouh, y'a un sniper, j'ai peur. Je suis pas sûr d'être protégé, là-dedans. Je l'ai mis un peu en panique, avec mes... Il est blanc, lui ? Oh, oula, oula, aïe, 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 aïe. Faut buter le mec dans la tourelle. Oh, putain, d'accord, derrière nous. Dernier, derrière nous, derrière nous. Sud-ouest, sud-ouest, sud-ouest. Ah ouais, eux, c'est les pires mecs. Ah mais lui... Ah mais ils sont nuls, en plus. Ils sont nuls. On va voir les snipes, ici. Lui, là, il est trop nul. Non mais si je meurs contre eux, tête de homme, j'arrête de jouer à Fortnite de ma vie. Par contre, j'ai 43 HPR. J'ai mis un mec trop mal dans tilt-aid. Ouais, mais c'est plus important, les mecs derrière nous. Sud-ouest, ils sont trop chiants. Mais j'ai même pas de titres. Elle est pas si nulle, lui. C'est lui qui est nul, là. Lui, là, il est trop bambi, lui. Lui, c'est un bambi de ouf, lui. Oh ! Il y en a. Ah, j'en ai touché un. J'en ai touché un en sud-ouest. Je mets pas assez haut le viseur. Les mecs tilt-aid, ils arrivent sur moi. C'est pour ça que je... Merde, j'ai pas rechargé. Le snipe, c'est trop dur. Mais je sais pas, c'est chelou, là, que personne ne touche personne. Ouh ! Non, mais c'est incroyable ! Alors que les mecs qui t'aident, là, vont nous arriver dessus. Elle a raison, il y en a. Ouais, ils sont en dessous. Oh, j'en ai noch un ! Ah, bien joué. Bien joué ! Je crois qu'ils sont pas dans la zone. Attends, j'arrive. Sur nous, sur nous ! Vous faites rush. Paniquez pas, les filles. Paniquez pas, vous êtes les meilleurs. Ok. Ouais, attends, attends, faut que j'aille dans la zone. Ouvre-moi, ouvre-moi. T'es sûr ? Euh... Ouais, je pense. Non, je meurs. Iiii ! Attends ! Donc, j'ai peur, je suis désolée. Est-ce que tu peux venir ? Ouais, ouais, j'arrive, ouais. Viens, 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 viens ! Ah, merde ! Vas-y, Wendy ! Allez, Wendy ! Je suis bloquée. Voilà, j'ai 4B, Wendy. Il y en a un en dessous, hein. En dessous, là ? En dessous, nous, ouais. Là, là, là ! Ici, il y a une, là-dedans. Non, là, là ! Ah ouais ? Oh ! Voilà ! Ah, bien joué. Let's go, les filles, let's go, les filles. C'est pas fini, il y a du shield, il y a tout, il y a tout, il y a tout. Attends. Let's go, les filles. J'ai peur, Wendy, il faut que tu me guides. Bah, moi aussi, j'ai peur. Tu crois que moi, j'ai pas peur, Yuna, là ? Tu veux des mini-shields ? J'en ai, j'en ai. Ah ! Ah, je suis vue, là ! Je suis clairement vue, là. Non, je suis pas mort à cause des mecs en face, je suis mort à cause de Yuna qui m'a bloquée, donc ça compte pas pour... Ah, bah, bien sûr. Ah, bah, ça, c'est super. Ah, super. Franchement. Il faut qu'on sorte. Il faut qu'on y aille, il faut qu'on court. Bah, ça va être compliqué. Attention, sniper en sud-ouest. Bah, ça va être très compliqué, même. Ils sont méchants. Ah, voilà ! Ah, mais ça va être chaud de ouf ! Bah, ça, on n'a pas. Yuna, je peux pas. Yuna, 1v5. Non, mais là, c'est mort. Euh, d'ailleurs, si on fait pas top 1, c'est Brandy, c'est ça ? Ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. Oh, là, là, Yuna, 1v4 ! Non, 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 non ! Yuna, 1v3 ! Yuna ! Yuna ! Yuna, 1v3, Yuna, allez ! Allez, allez, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur ! Attention ! C'est les derniers, c'est les derniers en tap. 3 snipers, faut que t'en... Faut que t'en tombes au sniper ! Des à toi, attends, sniper ! Prends le sniper ! Prends le sniper ! Ah, il prend le sniper ! Le sniper ! J'en ai marre ! Yuna, non ! Yuna ! Prends le sniper ! Le sniper ! Prends le sniper ! Prends le sniper ! Yuna ! Yuna ! Yuna ! Yuna, ça va, ça va, ça va ! C'est bon, c'est bon, c'est bon, elle gère la situation, les gars ! Oh non ! Mais c'est pas possible ! Mais ils ont une courrelle, quoi ! Oh là là ! Les mecs, ils ont pas de vies, quoi ! Mon dieu ! T'as la zone, il faut que tu tiennes 15 secondes ! Ok, donc je prends un snipe ! Ok, attends, 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 attends ! T'as, mais en plus, elle est nulle de... Mais roquette ! Oh, mon dieu, mon dieu ! J'aurais pu envoyer 2-3 roquettes, c'est bon, j'aurais gagné ! Non, mais c'est... De toute façon, il campait, 2 kills, bon, voilà, quoi ! Wendy, j'ai essayé, mais... Oui, je sais, je sais, Yuna t'a tout donné ! Yes ! Eh ben écoutez, c'était quand même une belle game, on a fait beaucoup de filles ! Tu viens de dire yes, Yuna ! Non, non, c'est pas moi, hein ! Ah, c'est Meily ! Ah non ? Oui, les filles, là, on est pas censés être ensemble ! Ah non, c'est Meily ! Moi, je balance, j'étais en train de tousser, hein, c'est pas moi ! C'est une blague ! J'ai commuté, j'étais avec le chat, moi ! Ah oui, pas vrai ! Déjà, ça peut pas être Doagby, déjà, parce qu'il voit trop de filles, déjà ! Ah ben, fais attention ! Parce que Doag... Sinon, j'aurais pas essayé, non ! C'est peut-être lui qui nous montre contre... Non, mais je vais faire ça, par contre, j'avais prévu de faire ça, mais là, je vais commencer, tu sais, quand il y a des cris ou le yes de Yuna, je vais les prendre, je vais les mettre sur ma table de son, et de temps en temps, je vais lâcher des... Ah, c'est toi ! Ah, mais moi, je pense que c'est Yuna ! Ah, Meily ! Ah, trop fort, Meily ! Trop fort ! Là, c'est Meily ! Trop fort ! Non, j'allais être trop malheur, car je pouvais pas dire, je pouvais pas laisser porter le chapeau à Yuna ! Bon, en tout cas, les filles, on a fait une 16 kills, donc GG à vous, même si ça reste un top 2, en plus, on a perdu l'élément fort très tôt, quand même, dans la game, mais en vrai, c'était quand même une très belle game, top 2, et si on en suit un petit peu les consignes, ah, ben, c'est Wendy qui va devoir... Mais t'attends bien, c'est la nouvelle, elle vient à peine d'arriver, vous allez pouvoir en savoir un petit peu plus sur elle, vous avez, à partir de maintenant, toute la liberté qu'il faut pour lui poser un maximum de questions, alors essayez d'être le plus raisonnable possible, bien sûr, le but, c'est de savoir un peu plus comment est arrivé Wendy jusqu'ici, tout ça, tout ça, mais ouais, dommage, elle a failli s'échapper, en cas de top 1, ça pouvait retomber sur Yuna, ou Meily, mais non, 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 Yuna, en tombant, elle a pris aucun risque, même si elle a pas fait exprès, et ça retombe sur Wendy. Franchement, j'étais les deux mecs, quand même, j'ai essayé. Ah non, mais t'as trop bien joué, mais juste, on t'a troll, parce qu'il y avait un snipe derrière, et il fallait que tu tombes un gars, parce que sinon, c'était impossible, en vrai. Bah ouais, mais là, c'était trop dur. C'est trop chiant, la tourelle, en vrai, la tourelle, ça fait dans ce genre de situation, tu peux plus gagner, en fait, tu peux vraiment plus. Avant, tu pouvais, c'est un exploit, là, en vrai, tu peux même plus avancer, tu peux juste rester sur place et construire, et la zone va t'enfermer un bout d'un moment. Donc c'est un peu trop fort, je trouve, la tourelle, en late game. Est-ce que ça veut dire que c'est encore un mode décidé où on va ? Non, non, bah non, ça c'est... D'accord, ok. On va où ? On fait quoi ? Non, bah c'est fini, c'est plus sur toi, t'as plus besoin de t'inquiéter sur ça. Par contre, tu vas te répondre aux questions. On se refait un prison, comme la game de chauffe, là, histoire de faire oublier ce qu'on a foiré. Alors, quel est ton mode préféré entre solo, duo et section, Wendy ? Solo, parce que je suis pas très bonne en section. Est-ce que tu es célibataire, Wendy ? C'est une question de Paul Estla. Non, je suis pas célibataire. Pourquoi Mika et les autres te charrient autant ? C'est une question de... Parce qu'en fait, ils charrient beaucoup entre eux aussi, mais je pense que ça choque plus parce que je suis une fille, du coup. Ils ont un peu pitié de moi, les gens, mais il faut pas... Peut-être. Non, mais je pense que c'est une vraie explication. Ils sont à l'aise, en fait, c'est juste ça. Ouais, voilà, ils sont comme ça entre eux, mais juste parce qu'ils le font avec moi et du coup, je suis une fille, je pense que ça leur tape plus à l'aise qu'au moins. Après, les gens, ils voient pas ce que vous faites hors live, tu vois. Ils voient juste passer tantôt sur les live, ils savent pas que vous avez la même ambiance quand vous êtes en train de faire un truc le soir, hors CS ou t'es sur TS. Si tu veux faire un choix entre Haki, Mika ou Broki, c'est une question de Eri Lerou... Ah bah ouais, non, mais il faut pas être... Bah... Bah, je dirais Haki, parce qu'Haki, c'est le premier que j'ai connu. Ah non, mais ça c'est trop simple, ils ont un top 3. Ah, non, mais non, ça c'est impossible. Ça c'est horrible comme question. Bah, je dirais Haki, Mika et Broki. Ah là, c'est fait. Pas parce que, genre, pas ceux que j'aime le plus, mais parce que, genre, Haki, c'est celui à qui j'ai plus parlé, après Mika et Broki, je parle avec lui de temps d'entendre. C'est historiquement, quoi. C'est des choses qui sont passées comme ça. Comment tu jugerais ton niveau sur une échelle de 1 à 20, sachant que 20 est égal à Gotaga ? Euh... Ah ouais. Sur l'échelle de Gotaga, quoi. Ouais, bah, histoire qu'on ait une référence, quoi. Sur l'échelle de Gotaga, je dirais 3. Parce que je suis quand même tirée sur les gens, quoi. Pas abusé, quoi. Qui est Wendy ? J'avais entendu parler d'elle avant le Wild Rumble de lundi. Qui es-tu, Wendy ? Ah, mais il y a des mecs, en fait. Moi, je suis juste Wendy, hein. C'est la meilleure réponse. C'est le mec, je suis sur moi. Présente-toi à Wendy, bah moi, c'est Wendy. Voilà. Oh, mais oui, il y a fou le mec, en fait. Tu fais quoi, toi ? Oh, il m'a mis une balle de poule, du putu. Non, je suis mort. Derrière toi, Dog. Ah, putain, il me filie, alors que ses potes sont en train de se faire tuer. Je lui mets un moins 20. Allez, Dog. Ah, bah, ouais, mais là... C'est bien, Wendy ? Je suis pas en dessous, en dessous. Ah, je t'avais pas vu. C'est juste de me faire discret. Parce qu'en vrai, j'ai 3 HP, il a un pont poteau. Mais là, j'ai pas une arme. Yuna, derrière toi, Yuna, Yuna, derrière toi, derrière toi, contact, 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 derrière toi, Yuna, derrière toi. Derrière toi, Yuna, derrière toi. Non, mais c'est trop dur. J'ai pas de pompe, j'ai un digue. J'avais pas de pompe, mon plus. Bah, on va relancer une game. Wendy a-t-elle un travail en dehors du gaming ? Qu'est-ce que tu fais dans tes journées, Wendy ? Moi, je travaille, en fait. Je travaille de la maison, je m'occupe de ma grand-mère. Ok. Wendy, c'est la fille de Peter Pan. Ouais, pourquoi Wendy, le pseudo ? Parce que c'est mon prénom. Ah. Tout simplement. Tout simplement, ouais. Là, au moins, c'est fait. Y'a de la recherche de pseudo, hein. C'est ça. Avec quelle arme tu estimes être la plus efficace ? Question de hand. Ton style de jeu. L'air, je pense. Enfin, les armes de longue distance. Genre, on a sorti le corps à corps. C'est vrai, c'est vrai qu'on a sorti le corps à corps, t'es pas à l'aise. En tout cas, je suis un peu rouillée, ouais. Bon, on arrête à la prison, ça vous va ? Je sais pas ce qu'il se passe là-bas, mais... La prison, c'est la ville, hein. Tu as quel âge, Wendy ? Question de Gus. 24 ans. Et depuis quand tu joues à Fortnite ? Depuis... Février, je crois. Ok, bon, concentrons-nous sur la game et tant en tant des questions comme ça. Même vous, les filles, Yuna, Miley, si vous avez des questions utiles sur le chat, n'hésitez pas. D'accord. On est tous nipps, on joue la game normale, mais à tout moment, on peut lâcher une question à Wendy, elle doit y répondre. Voilà. Allez, c'est ma fête. Et on va où, Yuna ? Tu vas aller où, Yuna ? Ah, c'est moi ? Bah, Salty, allez, hop. Allez. Ça avait bien marché, la game Wendy Allie, d'ailleurs, let's go. Quel est ton repas ? C'est quoi ton livre préféré ? Ma ville ? Dans le jeu ? Dans le jeu, ouais. Ah, Salty. Ton repas préféré ? Les lasagnes. Ton film préféré ? Il y en a un que j'aime beaucoup et que je regarde, genre, le regarder tout le temps, ça ne dérange pas, c'est The Mask. Oh, putain. C'est le film que je peux regarder n'importe quand. Je peux regarder n'importe quand, mais je ne sais plus le titre. Franchement, j'ai vraiment cru que tu allais dire ça. Non, non, c'est The Mask. Allez, focus sur ce petit spawn, qu'on ne se fasse pas laver, et puis on reprendra quelques questions après. Continuez sur le chat, en tout cas. Vous l'avez compris, c'est votre moment. Il y a quelqu'un avec moi ? Il n'a pas d'armes ? Oui, il y a quelqu'un avec moi aussi. Je te suis, je te prends juste une petite arme. Ouais, vas-y, vas-y. Sors-toi. Là, il y a un pompe. Ah, je reviens. Ah, mais ça la relance. Oh ! Allez, viens. Mon bâtiment ! Je ne pensais pas que ça allait relancer la dynamique, je pensais que ça allait me la rendir dans mon stock. Il est sur le toit ? Ouais, ouais. Je monte sur le toit, je vais tous les défoncer, voilà. Ah ! Ah oui, ils ont énervé. Ils ont énervé la petite Tuna, là. C'est bon, ils m'ont énervé, là. Ça va pas le faire. Ah non, ah mince. Non, Yuna. Ah, c'est toujours gênant, ça. Après avoir call. Bon, je viens de suivre. Non, ma petite Tuna. Non, tu arrives là. Il y a une belle solidarité entre nous, en vrai. Non, sur moi. Encore un sur le toit, Manu. Deux sur le toit. Allez, vu qu'ils ont besoin de moi, les filles. Mon doigt, là, il faut où est ? Ouais, j'arrive. On est là, je suis là. Oh non, ils ont fini, Wendy. Ah oui, mais non, c'est une malédiction, hein. C'est grave. Je rigole pas. Ah, il y a un mec qui était piégé. Il y a eu un mec qui était dans la maison, ouais. Ils sont morts ou ils sont juste down, là ? Là, il est mort. Tout le monde est mort. Tu as été où, Yuna ? Moi, je suis dans la chambre, en haut. J'arrive. Salut. À quel jeu tu joues, Wendy ? Principalement à CS, LOL, Overwatch, Fortnite. Tu joues à LOL ? Ouais ? Ah ouais, vas-y, on joue à LOL, en tout cas. Qui sait ? Elle avait fait la référence de « Je te shieldrais plus » avec Gotha, je m'en rappelle. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'elle a joué des Janna, ça ? Des petites Janna, des petites Lulu ? Ouais, des Lulu, non, Lulu. Baisse, 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 baisse. Des petites karmas ? Tu joues super, en plus ? Oui, enfin, mi, j'ai super. Je savais qu'on était fête. Il y a quelqu'un, là-dedans ? Il y a quelqu'un, là-dedans ? Moi, je suis AD, AD. Oh là là, ça y est. Toute ma vie, je joue à des jeux, je joue Ezraël. Oh là là, ça y est. Est-ce que je suis trouvé ? Ok, donne. Don, mais il y en a deux, toi. Il est juste donne. Dans la maison rouge, il y a quelqu'un. Non, non, non. C'est quoi ton jeu préféré, Wendy, j'avoue ? Mon jeu préféré ? Celui qui t'a le plus marqué, tu sais. Je dirais LOL, parce que c'est le premier vrai jeu vidéo auquel j'ai joué. Comme pour beaucoup, en vrai. Premier vrai jeu vidéo. Tu sais, la meuf qui joue à Candy Crush, quoi, tu vois ? Non, non, mais je veux dire, je ne dis pas que les jeux vidéo d'avant, ce n'était pas comme ça, mais genre, moi, mes jeux vidéo, ce n'était pas comme ceux. Maintenant, tout le monde a joué aux jeux vidéo depuis ses huit ans, tous les jeux qui existent. Moi, j'ai commencé avec Mario sur la DS, quoi. Ce n'est pas... D'accord. Le sport n'est pas rédigé, quoi. Après, ça dépend à quel jeu tu rencontres, à quel âge, tu vois. En fonction de ton âge, tu vas passer plus ou moins de temps et le jeu va plus ou moins te marquer. Mais c'est vrai que LOL, ça a marqué quand même un tas de gens, quoi. C'est ça. Même si oui, ce n'est pas le premier jeu. C'est une révolution de l'esport, quoi. Ouais, ça a été un peu ça. Même si j'ai OACS bien avant LOL et que je faisais déjà de la compétition et tout quand je jouais ça. Ouais, je comprends. Pour moi, c'est LOL qui a vraiment... Stabilisé, quoi. Voilà, toute cette médiatisation et tout. C'est... Totalement d'accord. Grâce à LOL, l'arrivée de Twitch, etc. Bah, et finalement, les autres sont un petit peu adaptés au format, c'est au moins... Donc, ça a même inspiré tous les autres concurrents et si Fortnite fait ce qu'ils font aujourd'hui, c'est aussi parce que LOL a réussi à faire ça. Bien sûr. Ok, on intervient sur Tilted Tower, on a appris qu'il y avait du grabuge. Intervention, intervention. Bon, sinon, vous avez des nouvelles de Lelya, de J'na, tout ça, tout ça, les filles ? Ouais, un peu plus que ça. Ouais. Elle est partie faire quoi, Lelya ? Moi, je ne sais pas, c'est quoi son tournage ? Elle bosse. Elle bosse, elle bosse, elle a trop de table. Elle bosse, elle bosse. Elle fait quoi, réconcrètement ? Elle est maquilleuse. Ah, donc du coup, elle est perma à disposition pour le tournage. Bah, en gros, elle s'est déplacée, je crois, carrément. Je ne sais pas, mais elle me semble que c'est ça. Ok, donc elle est partie, ok, mais je ne pensais pas que c'était sous cette étiquette-là qu'elle était partie, tu vois. Il me semble que c'est ça. Parce que je la voyais fatiguée en mode, qu'est-ce qu'il y a ? Elle a fait l'actrice pendant toute la journée, en fait, non. C'est parce qu'elle doit être en train de courir à gauche, à droite, un coup, remettre un truc à lui, remettre un truc à lui. Ah ouais, ça doit être très dur. En plus, pas chez toi, tu sais, dans une... Ah, il y a du monde tacos. Ok, je comprends mieux ce qu'elle fait. Je suis revéguée. Re, re, re. Vas-y, ça va dynamiter, hein. Bon, moi, je fais rien, en fait. C'est bon, je m'en vais. Oh non. Wouh ! J'ai un HP. Ils n'ont pas l'air nuls, hein. Ouais. Mais... Yuna ! Spider-Man ! Ah, j'essaye. Ah bah... Ah, dommage. Il y en avait un autre derrière toi. Mais non, en vrai, j'avoue que c'était... Eux, c'était pas nul, hein, en vrai. Moi, je me suis fuyé à leur skin, mais... Oh, bon. Ils viennent de faire tout ça. Moi, jamais. Non, mais c'était pas nul, pas du tout. Bah, en vrai, Wendy, tu viens de t'en sortir, parce que cette game-là marque la fin de l'ouverture des questions libres. Non, mais du coup, tu t'en sors bien. Bah, maintenant, vous savez un petit peu plus ce qu'est Wendy et pourquoi elle nous a rejoint. Je vous propose une petite dernière game, les filles, et qu'on revienne un petit peu sur lundi, puisqu'on a la chance, vous étiez tous les trois là-bas. Comment vous avez vécu votre soirée, Yuna, Melly, maintenant, avec quelques jours de repos, un peu de recul, tout ça, tout ça ? Bah, c'était top, hein, franchement. Bah, franchement, ouais, c'était la première fois, en plus, que je faisais un master kill. Et puis même, enfin, l'ambiance, elle est... Elle est comme on le voit sur les lives, en fait. Genre vraiment, même sur place, en fait. Parce que sur le live, enfin, ça se voit, il y a une bonne ambiance, etc. Mais même sur place, c'est encore mieux, en fait. Il n'y a rien de forcé ou quoi, franchement, c'était super cool. C'est naturel, enfin, il n'y a pas de... Ouais, puis comme on disait, on se connaissait un petit peu mieux, et c'est... Enfin, nous trois, notamment Dog et Yuna, on se connaissait un petit peu mieux, et tout. Et du coup, c'est vrai que ça a laissé place à un petit peu de trolls, un petit peu de... Bah, vous étiez super à l'aise, quoi. Bah, ouais, bah, justement, on est à l'aise. D'ailleurs, on a été super bien accueillis, je tiens vraiment à remercier... Ouais. Sota et Camille pour leur accueillir. Bien sûr. Elle est adorable, Camille, aussi. Parce que toi, du coup, t'as dormi là-bas, Maylie, pour pouvoir prendre le train le lendemain. Donc t'as eu en plus la soirée, vous avez fait un cloué d'eau et tout, je peux comprendre. Ouais, on a fait un cloué d'eau. Ça try-yard, hein ? Ouais, de ouf ! Ah, mais ça try-yard de temps ! Ah bah... Ah, ouais ! T'as l'âge d'écorpe. Mais franchement, c'était... Moi, j'ai bien aimé. Ouais, vraiment, c'était super sympa. Et toi, du coup, Wendy, tu l'avais qu'à distance, et en plus, uniquement la seconde partie avec le Royal Rumble. Comment tu l'as senti ton lundi soir, toi ? Ah, moi, j'ai adoré. Ouais, mais ma distance et tout ? À refaire. C'est pas difficile de s'imposer ? S'imposer vocalement ? Non, parce que je suis pas forcément timide, de base. Ok, ouais, toi, ouais. Je suis pas timide, je suis assez ouverte, décontractée, j'ai pas de problème de timidité, donc ça allait. Moi, ça allait, en tout cas, de mon côté. Tu sais qu'il y a des filles qui étaient pas à l'aise, mais moi, je suis assez à l'aise. Ouais, après, toi, tu te sentais aussi un peu comme à la maison, aussi, tu vois, ce qu'on avait dit pendant l'émission. Ouais, 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 pas assez. Toi, t'as pas même l'appréhension de Gotha, parce que Gotha, tu le connais déjà, alors que les autres, déjà, sont en mode... Et puis Gotha, tu sais, il est pas froid, mais parfois, t'as l'impression, tu sais jamais, tu vois, ce qu'il pense. Ouais, c'est ça, ouais. Toi, à la limite, tu sais lire entre ses lignes, donc t'es en mode, vas-y, qu'est-ce que tu me racontes ? T'auras plus de shield, tu lui fais la petite vanne, et boum, et là, tu sais, il fait un petit sourire et tu arrives à le choper, quoi. Voilà, c'est ça. J'avoue que j'ai pas vu Vos, je crois qu'il n'y a pas eu une genre d'interaction entre Vos-Gotha ou Linoa-Gotha, mais genre, franche, tu sais. Ce qui est normal aussi, elles sont là, elles essaient d'être au milieu de tout ça. Bah ouais, grave. Les gens ne comprennent pas totalement ça. Tu connais pas, tu permets pas, quoi. Il y a quelqu'un sur moi ? Tu sais, les gens pensent que tous les lundis, forcément, tout le monde doit agir pareil, alors que non. C'est le but du lundi, comment les invités vont se positionner dans l'émission, comment ils vont trouver leur place. Non, non, c'est aussi tout le... En vrai, il y a des mecs, c'est quasiment pareil, honnêtement, moi, pour avoir fait tous les lundis et tout. Non, au contraire, j'ai trouvé vraiment que vous vous êtes mis tous assez rapidement à l'aise. Ouais, il y a quelqu'un derrière moi qui veut vraiment ma peau. Wendy, je vais tirer sa panne. Ça fait 15 km qu'il me suit. Allez, j'arrive. Je vais y tuer, je vais y tuer. Là, il m'a eu. Je suis là, je suis là, je suis là. En plus, tu n'es pas finir. Non, non, non. Non, mais tu es vraiment maudite, ce n'est pas possible. Ah bah là, je suis venu tête baissée. Ah non, j'ai fait le pire spawn. J'ai été à la dynamique, je ne pouvais pas prendre d'armes. J'ai mis 73. En plus, Melee a fini grande gagnante du Royal Rumble. Il y en a qui avaient gagné le défi sur le master kill. Donc j'avoue qu'en plus, ça, ça régale. Parce que les gens ne comprennent pas trop que, bah, vu que les missions, on ne peut pas savoir comment elle va se dérouler réellement. Même si on se doute de certaines choses, comme Melee, elle était quand même dans les favorites. Il ne faut pas se le cacher, tu vois. Ce n'est pas non plus une méga surprise qu'elle gagne. Mais quand même, il ne faut pas croire que c'était gratuit non plus. Quand même, franchement, je ne savais pas du tout. Vous étiez quatre à pouvoir gagner réellement. Tu vois, Vos, toi, Linoa qui a été très très forte. Et Gotha, tu vois. Il ne faut pas oublier Gotha, quoi. À tout moment, le mec peut laver un lobby. Et tu es en mode, bon, il y a 47 points d'écart, c'est mort. Donc ouais, tu faisais partie des favorites. Mais que tu gagnes, c'est encore plus stylé. Parce que tu es sur place, tu vois ce que je veux dire ? Et je me rappelle d'un Royal Rumble où on avait invité, je crois que c'était Mushway et Tixi. Et genre, ils ont fait 7e, 8e au Royal Rumble. Et c'est super difficile quand sur le plateau, tu as les deux mecs qui n'ont pas fait le bon score. Tu vois ce que je veux dire ? Et qui ne peuvent pas être en mode explosion de joie, en mode content de leur perte. Parce que du coup, les gens ne comprendraient pas en mode, wesh, le mec vient de faire 7e, il est content. Et de deux, du coup, tu as une ambiance sur le truc en mode... Et vous, sinon, chez vous, comment vous allez ? Tu es en train de plus de parler avec les gens chez eux que les deux gars qui sont là. Et ça faisait un peu bizarre. Mais c'est le but, en fait. Le lundi, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Tu vois, petit Tixi, pareil, je pensais qu'il allait être dans les favoris. Il s'est fait surprendre, ça arrive. C'est Gotha qui a gagné au Cuédo, je crois. Ah ouais ? C'est moi qui sais qu'il a gagné. Putain, chaud ! Et tu n'étais pas resté toi, Yuna ? En fait, ça devait être Camille, mais il y a une histoire. Enfin, c'était un peu ce face quoi. Moi, je n'ai rien compris au Cuédo. En gros, ils ont... En gros, pour Mel, ils ont mis une règle. Et genre, quand ça a été autour, entre guillemets, de Camille, genre, d'un coup, cette règle allait n'exister plus. Ah ! Ouais, donc ça a été full débat, c'était une négociation... C'est un peu des Kouma, ouais, c'est un peu Kouma. Tu sous-estime trop Yuna. Ah, mais ça, c'est toujours le truc, dès que tu parles de Calcaï, il pense que tu oublies les autres. Non, je ne sous-estime pas Yuna, mais sachant qu'elle s'est déjà qualifiée pour le Gotha Gacho, je pense qu'il n'y a plus rien à prouver, les gars. Non, là, franchement, moi, j'ai gagné ce qu'il fallait gagner. Ouais, c'est ça. Non, clairement. Ne vous inquiétez pas, on connaît la bête. Gotha sur côté. Non, c'est ce que vous ne vous rendez pas compte, Leman, il était en full tryhard, c'était ses potes, il n'a pas envie de se faire charrier, tu vois. Avec les filles, il était en mode, ouais, il ne va pas vous laisser gagner non plus, mais il sait s'il peut un peu... Tu vois, il va naître un peu plus, tu vois. Donc même Gotha, il s'adapte en fonction de la difficulté. Mais sans faire semblant non plus de laisser gagner de 1, et de 2, sans être non plus le plus gros tryharder de mort, type, je vais backstab au dernier moment, dès que j'entends une balle, tu vois ce que je veux dire. Il n'est pas bête, juste il va chercher un peu plus de duels, il est en mode, bon, bah, je vais me faire un peu plus plaisir, on va essayer d'enchaîner des duels, et parfois ça passe, parfois il s'est fait laver. Enfin, si vous regardez, les fois où il s'est fait tuer Gotha, c'est l'Edit de ouf, enfin, je crois que c'était des balles de pompe de l'Inoa, mais sorti du Turfus, certaines. Nouveau, je ne sais plus, mais il se faisait... J'ai vu l'air au Diff, euh... Ouais, voilà, mais... Non, mais en vrai, genre, c'est l'Edit, c'est pas une mort en mode, ah, il a fait exprès, il a louché, non, juste, il s'est fait surprendre. Parce qu'il est un peu plus... festif, quoi, il est un peu plus avec nous, à s'amuser. C'est un jeu différent, les femmes, aussi, hein. Ouais, non, mais je pense que ça surprend aussi, hein. Ils s'étendaient pas à autant d'agressivité. Honnêtement, les runes étaient super rapides. C'est vrai que ça travaille moins que... Premier rune, on se fait... Premier rune, tout le monde saute sur tout le monde, c'était genre un bordel. Alors que c'est vrai qu'il y a certains mecs, dans les huit, il y en a deux, trois qui restent en retrait, on le sait, Gotha le sait, il dit juste qu'il va pas le spam à tous les lundis, mais il le ressort, là, il commence un peu à le dire, et c'est pas le seul, il y en a d'autres qui sont en mode A. Ok, le backstabber, tu vois, parce qu'on commence à avouer ce genre de choses. Mais il faut savoir que les premiers rune remels, il y avait des mecs qui faisaient déjà ça. Ils ont caché derrière l'escalier, ils grattent deux, trois places, il entend deux mecs tirer, il est dans le top 3, il sait que c'est le dernier duel. Et à ce moment-là, il a beaucoup plus de chances que les deux mecs de faire le top 1. Parfois ça passait, parfois ça passait pas, en fonction du niveau. Il y en a certains, c'est normal, parce que quand t'es face à des pros et que t'es un joueur amateur, bah oui, il faut que tu saches à prendre un peu l'avantage via ce genre de choses. Mais quand c'est deux pros, t'es en mode « Non, vas-y, battez-vous en bullfight les gars, t'es tête face face ». Donc c'est ça qui est bien que le lundi, c'est qu'on peut le tourner dans 10 000 sens possibles en fonction de nos invités, en fonction de l'ambiance. J'avoue que j'avais bien kiffé avec les filles, c'était cool. Très content. C'est sûr qu'il nous cache une spéciale filles 2ème édition. Ah bah c'était déjà la 2ème édition. On en avait fait une il y a 6 mois, enfin quelques noms, il y a 3-4 mois que Yuna avait gagné. Ah c'était qualifié pour le Gotha Gachaud. Et là il fait un résultat au Gotha Gachaud, Yuna, t'avais fait 5ème, non ? 5 ou 6. 5 ou 6, ouais. Je sais que j'ai fini devant Gotha déjà. Donc c'est... Voilà. À la fin. Mais c'était dur aussi au Gotha Gachaud. Il y avait d'autres choses que les gars, ils m'auraient prendre en compte. Le public, la pression. Ouais. Putain, c'est quoi ? C'est la guerre. Il y en a qui a la hauteur, c'est chiant. Elle se fait oublier. Ah. Pas par tout le monde. Un coin, un master kill mix, c'est déjà arrivé. Il y a déjà eu pas mal de master kill où il y avait des filles avec des garçons et tout et tout. C'est juste que les spécial filles, c'est marrant parce que ça permet vraiment de mettre de nouvelles filles en avant. C'est pas pour les filles qui sont déjà là, qui sont déjà passées. Elles, c'est juste, on raconte une histoire. Elles ont déjà fait une première prestation, deuxième, troisième. Mais c'est surtout que ça nous permet d'aller chercher 3-4 filles supplémentaires qu'on serait pas allé chercher si on avait fait que des mixtes, tu vois. Donc, oui, Meili. Mais je crois que Meili ou Yuna qui avait déjà fait un RR cette saison ? Moi. C'était toi, voilà. Moi aussi, j'avais fait... Bah voilà. T'avais fait quoi, Yuna ? Moi aussi, il me semble. J'avais fait un Royal Rumble mixte. Ouais, voilà. C'est pour ça que je vous dis, c'est que les filles qu'on a repérées, qu'elles avaient un certain niveau et qui peuvent rentrer dans certains concepts genre de soirée, carrément, elles sont déjà invitées. C'est déjà arrivé. Faut pas faire une fixette sur la spécial fille et donc les filles sont bannies des autres lundis. Voilà, de nouvelles têtes comme Wendy, comme il y a eu Avoz, Linoa, qu'on avait très peu vues. Moi, par exemple, je les avais jamais vues. Je n'avais jamais joué avec elles ou quoi. Donc, non, non, c'était très... Voilà, c'était assez cool. Au moins, on a permis de parler un petit peu de tout ça. Mais... Et toi, Jacques, comment t'as vécu ta... Lundi ? Non, bon, j'étais très fier. J'étais très content. Comment t'as vécu ton duo ? Ah, ça, c'était bien. Ta victoire. Ouais, ça, c'était fou. Honnêtement, c'était... Enfin, même si c'est le 2v2 et qu'on a toujours dit que ça comptait pas réellement, que c'était le fun, le divertissement. Il n'empêche que, tu vois, même Gotha l'a remarqué à la fin en mode... Ah, j'ai quand même maintenant une petite étoile sur le maillot, quoi. Non, non, c'était cool. Une demi-étoile sur le maillot. Mais en plus, c'était legit. Parce qu'en fait, ce qui est chiant, c'est que les POV, elles étaient très peu sur nous. Donc, ils comprenaient pas trop notre histoire. Je peux comprendre, tu sais, le point de vue du viewer en mode... Même Gotha, à la fin, quand il dit... Putain, mais non, mes doigts, ils méritent pas. Je comprends totalement. Parce que de son point de vue, des images qu'il a pu voir quand sûrement il est mort et que ça passait un peu sur nous, bah, c'était pas les moments où j'étais mis en avant. Mais pour Maëlie, qui a vécu tout avec moi, honnêtement, on a été très bon. Genre, on a vraiment été bon. On a joué très ensemble. C'est ça. On a été les plus soudés, je pense, honnêtement. Et c'est ce qui a fait la différence. Après, c'est l'atmosphère que t'installes dans le duo. Tu vois, je t'ai dit, tu me suis, tu me suis, tu me suis. Tu sais, j'ai un peu la pression, parce que c'est le plus important, quoi, vraiment, de rester à deux. Ouais, t'as réussi à me faire focus alors que d'habitude, je suis plus en mode comment j'anime, comment j'occupe. Si je te le répète pas, tu sais, mais ça, c'est humain, genre n'importe qui, même mon propre duo, si je lui dis pas tout le temps, allez, allez, on est ensemble, on est ensemble, bah, tu t'éparpilles un peu à un moment. C'est tout que moi, je dois faire sur l'émission, qui est mort, il y a un truc pour le tchat. Donc ouais, t'as bien réussi à me gérer et du coup, je pense que c'est aussi pour ça qu'on a fait le 2v2, enfin, qu'on a gagné le 2v2, honnêtement. Donc GG Meili, c'était cool, honnêtement. Et puis bah, merci à vous trois les filles, on va s'arrêter là. Merci Yuna, merci Wendy, merci Meili. C'est vachement cool ce nouvel épisode. Et puis bah, dans les commentaires, est-ce que c'était une bonne idée ou pas une bonne idée d'intégrer Wendy dans le collectif ? Dites-nous, en tout cas pour nous, elle est déjà, tout simplement, l'une des nôtres. Voilà. J'ai jusqu'à ce que je veux, là. Mais oui. Oui, mais bon, ça, on n'est pas là pour faire que des tops. En tout cas, c'était très très fun et t'as mis l'ambiance qu'il faut et on sent, tu vois, tu parles franc, c'est cool. Je pense que ça va être très très cool. En tout cas, le chat Twitch, parce que là, il y avait quasiment 2200 personnes qui nous ont regardées, je disais, merci, je savais même pas que vous étiez si nombreux, je vois de moins en moins combien vous êtes, mais ça fait toujours plaisir. Mais ouais, le chat t'as déjà validé. Donc sur Twitch, elle est déjà validée, YouTube, faites-vous un choix aussi. Mais pour nous, elle a réussi, elle a réussi carrément l'intégration. Bah écoutez les filles, je vous fais des gros bisous, puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Et puis en attendant, bah, retournez sauver le monde, hein, voilà. Yes, merci beaucoup. Ciao les filles, merci à vous. Salut Samy. Salut Samy. Salut Samy. Ah, c'est toujours très très cool, hein, ce petit concept, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à nous faire des retours, le but étant de mettre, voilà, un peu les streameuses en avant, mais voilà, donc bien c'est drôle de dame. L'épisode 4 vient de prendre fin, mettez un petit pouce bleu et des commentaires si vous voulez réagir avec nous. Et puis bah, on se donne rendez-vous pour l'épisode suivant, tout simplement l'épisode 5. Allez, des bisous, ciao YouTube. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501